Une question d'Eric qui nous dit pourquoi un HP est capable de créer de belles relations amicales et que dans le temps, le HP est rejeté par la force de sa différence. Attention, posez les copies, c'est parti pour 4 heures et vous me rendez les copies. Donc pourquoi un haut potentiel est capable de créer de belles relations amicales et que dans le temps, le HP est rejeté par la force de sa différence ? Alors déjà, il faut savoir, et j'en parlais tout à l'heure lors d'une consultation, que le HP, il faut savoir que le HP, donc on appelle ça le HP, mais bon, on peut y mettre le nom qu'on veut, il est éduqué, toute son enfant et sa jeunesse, avec les mauvais outils pour lui. C'est-à-dire qu'on va lui mettre le mauvais carburant. C'est une Ferrari dans sa tête, mais on lui met du diesel. Et c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, ça ne marche pas. Donc le haut potentiel, en l'outil de ses parents, sans le savoir, sa maîtresse, son environnement, essaie de le faire fonctionner comme un normopensant. Ça ne fonctionne pas sur le long terme, ça fonctionne au début, ça ne fonctionne pas après, on l'a bien vu. Pourquoi un HP est capable de créer de belles relations amicales ? Parce que, justement, le haut potentiel est un hyper-empathique, donc c'est quelqu'un qui va se mettre à la place de l'autre, qui va ressentir comme l'autre, et qui, effectivement, sait comment se comporter pour faire plaisir à l'autre en face. C'est malheureusement la limite dans laquelle, après, il construit un faux self quand il va trop loin. Donc le haut potentiel est capable de créer de belles relations amicales, mais avec qui ? Est-ce qu'il le fait tout le temps avec les bonnes personnes ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il ne faut pas plaire à tout le monde. Donc le haut potentiel, il va peut-être mettre en place des relations amicales, il va être fort pour ça, mais après, il est peut-être rejeté par sa différence. Est-ce que ses amis étaient vraiment les bons amis avec qui il fallait aller ? C'est là où, justement, je t'expliquais, Eric, que le haut potentiel, il est éduqué pour dire, il faut que tu plaises à tout le monde, attention, sois sympa avec tout le monde, etc. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être l'ami de tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et surtout, il faut comprendre qu'il ne faut pas être ami avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être toxiques, même si elles sont bienveillantes. Il y a des personnes, quand elles rentrent dans une pièce, elles parlent 5 minutes avec toi, elles repartent au bout de 5 minutes, elles t'ont bouffé 50% de ton énergie. Je dis, waouh, c'est bizarre, ça, genre... Elle m'a fatiguée, en fait, là. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que ce n'est pas une personne avec qui tu dois passer du temps. Mais comme on t'a éduqué en disant, oui, il faut être gentil, elle est sympa avec toi, elle vient te voir, elle vient te prendre des nouvelles pour savoir comment tu vas, donc il faut que tu sois amie. Bon, mais effectivement, c'est sympa, tu es venu me voir, allez, viens, ce soir, viens à la maison, etc. Et tu te retrouves en train de lier une amitié parce qu'on t'a appris à faire ça. Alors qu'en fait, la personne, elle était toxique. Sans le vouloir. Donc, on ne peut pas être ami avec tout le monde en tant que potentiel. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et justement, cette différence, au bout d'un moment, elle va se sentir, si toi, tu le fais, tu te forces à être comme ça l'ami de quelqu'un, ben effectivement, au bout d'un moment, le naturel revient au galop. Tu vas te sentir mal, il va y avoir une tension. Ou effectivement, tu vas commencer à parler de choses différentes qui, toi, t'intéressent, qui nourrissent tes valeurs, des sujets peut-être beaucoup plus abstraits, des pensées qui sont en arborescence. Et cette personne-là, elle va dire, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà, c'est compliqué. Au début, je pensais qu'il était sympa. Il était sympa avec moi. Et ça engendre un quiproquo, un mal-être, et qui font que la personne risque de te rejeter après parce que tu es différent. Donc, le haut potentiel, effectivement, il est capable de créer de belles relations amicales. Et dans le temps, pourquoi ça se peut se dégrader ? Parce qu'effectivement, ce n'était pas les bonnes personnes. Et c'est pour ça que c'est important, en tant qu'au potentiel, de savoir comment, avec qui, on peut être ami. Et ça se passe déjà au niveau de la physiologie, de l'énergie. Tiens, est-ce que je suis bien avec cette personne ? Est-ce qu'elle me met en énergie ? Est-ce qu'elle me pompe de l'énergie ? Tout simplement, déjà, à la base. Tout simplement. Et après, ça part d'autre chose. Est-ce que les valeurs sont les mêmes ? Donc, il faut connaître soi-même ses propres valeurs. Si tu ne connais pas tes valeurs, tu ne peux pas savoir si elles peuvent s'associer avec les valeurs d'une personne en face. Donc, si toi, tout à l'heure, on disait que ta valeur, c'est la justice, l'éthique, tout ça, c'est très ancrant de toi, tu ne vas pas te mettre ami avec quelqu'un pour qui la justice s'en fout un petit peu. Tu vois, les valeurs de justice, d'équité, d'étiquité, d'éthique, pardon, ce n'est pas son truc. Mais non, ce n'est pas un ami à avoir parce qu'à un moment, il va y avoir une friction, il va y avoir un rejet. Donc, il faut faire attention dans le choix de ses amis quand on est au potentiel. Premièrement, par le niveau d'énergie qu'ils apportent et deuxièmement, par les valeurs. Bien être au clair avec ses valeurs, se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, c'est extrêmement important. J'espère t'avoir aidé, Eric. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, « La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.